Wesh les briefs cops, bien ou quoi ? Ok, donc aujourd'hui on se retrouve Vous savez j'en avais marre de faire des vidéos chez moi Je me suis dit vas-y ils vont croire je ne sors jamais de chez moi Du coup, je suis allé sur le parking de chez moi On se retrouve aujourd'hui Pour un nouveau tutoriel, ça fait un petit moment Il n'y avait pas eu de tutoriel, donc vous avez été nombreux A me demander quand c'est quand les tutos C'est quand tu sors les tutos, t'arrête tes conneries de vidéos J'ai fait tranquille, calme On est là, on est là aujourd'hui ensemble pour un nouveau tutoriel Et aujourd'hui je vous apprends Le ballon qui roule le long des bras En passant sur le torse, ça s'appelle le chest wall en anglais Ça donne ça Ok, ça marche, donc pour commencer Comme d'habitude, on voit l'histoire du tricks Pour l'histoire du tricks Ce move, ça a été inventé Franchement, il n'y a personne qui est connu Pour avoir inventé ce tricks, tout simplement Parce que je pense qu'il date trop, ça a dû être inventé En 1700 avant Jésus-Christ ou je ne sais pas Et à mon avis, ça vient sûrement du cirque Tout comme le spinning, parce que tout simplement Les premiers à avoir fait la plupart des tricks de freestyle De contrôle du ballon, de maîtrise du ballon C'est les gars du cirque Parce que le cirque, c'est une discipline très très ancienne Donc je crois qu'en premier, le cirque, ça a paru en Chine Si je ne dis pas de bêtises Mais je ne vais pas me lancer dans des trucs que je ne connais pas Mais bon, on va dire que de base, ça vient du cirque Je crois que Francis Brune, celui qui avait inventé le Qui avait en tout cas été le premier à avoir été enregistré En train de faire un globe Je crois qu'il faisait beaucoup de chest wall Je vois aussi beaucoup de gars du... Comment on appelle ça ? Les balles de contact là Les espèces de balles de cristal qui brillent un petit peu Il y a souvent des shows de gars qui font ça Et ils utilisent beaucoup Donc ce chest wall, il est aussi... Ce chest wall Mais toi mon frère T'as eu le bus ici Donc ce chest wall, il est aussi beaucoup utilisé en freestyle foot Ouais, je sais, c'est avec les mains Mais bon, le freestyler foot, ils nous prennent beaucoup de gestes de basket T'as vu, mais que ce qui les arrange ? Et après, tu dis Ah ouais, mais toi tu fais du freestyle foot ou tout ça Mais non mon frère, arrête de me carotte de mou Avant de dire je fais du freestyle foot mon frère Pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi l'on vit mieux à deux ? Pourquoi l'argent et le pouvoir ? Le chest wall, donc pourquoi ça s'appelle le chest wall ? Donc chest en anglais ça veut dire poitrine, ça veut dire torse Et roll, ça veut dire rouler tout simplement Donc chest wall, rouler sur la poitrine Je suis d'accord, d'abord ça passe sur les bras avant d'aller sur la poitrine C'est pour ça qu'il y a aussi d'autres américains, d'autres freestylers étrangers qui appellent ça le arm roll Donc bras roulement Et on va appeler... Moi je préfère chest wall tout simplement parce que ça sonne mieux Ça me pousse à un américain normal My chest wall's ain't shit bro, you know that ? Really nigga Pour commencer on va voir la technique la plus simple pour faire le chest wall Parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs tactiques pour faire le chest wall Il y a plusieurs techniques à adopter Il y a une manière un petit peu plus lente, plus douce, plus simple, plus facile Donc on va commencer par celle-là pour les vraiment 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 débutants Et il y a une manière un peu plus on va dire plus stylée, plus fluide Et mais qui un petit peu plus difficile donc qu'on verra juste après d'accord Donc on commence avec le easy chest wall Gros 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 c'est facile Pour le chest wall, la manière la plus facile de le faire Tout simplement on va mettre ses bras comme ça On croit un petit peu en diagonale D'accord ? Je me mets pas trop devant comme ça Parce que la balle elle va tout simplement tomber dans le creux de mon torse Et elle pourra pas rouler Je me mets pas trop comme ça non plus Parce que sinon la balle elle pourra pas passer sur le torse Elle va pas tenir, elle va tomber directement par terre Donc je me mets, je trouve l'équilibre entre les deux Donc la diagonale Ni comme ça, ni comme ça mais le juste milieu Donc on va dire 45 degrés Hop en diagonale Une fois que je suis comme ça à 45 degrés sur les diagonales Je monte un petit peu mes bras Tout simplement pourquoi ? Parce que quand je vais lâcher le ballon Si mon bras il est monté Le ballon il va avoir un effet de comme si je descendais un toboggan Vous voyez ? Il tombe tout seul Parce que si je suis là, je le lâche Bah ouais je le lâche quoi mais il avance pas Donc on fait l'effet du toboggan On monte un petit peu le bras Le ballon il va faire comme un toboggan Et normalement là si je lâche la balle Elle doit arriver jusqu'à mon épaule Voilà parfait Donc ça c'est l'étape numéro 1 Si vous arrivez à faire le ballon arriver jusqu'à votre épaule Déjà vous avez fait un tir du travail on va dire Et ça c'est tout facile Franchement ne me dites pas que vous n'y arrivez pas Deuxième étape La balle donc elle est arrivée sur l'épaule C'est là qu'on va dire que se trouve la partie la plus compliquée De la première façon de faire le chest wall Il va falloir que vous vous penchiez en arrière Donc pour ça je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien La balle elle arrive sur mon épaule droite Dès qu'elle arrive là je sens qu'elle va aller Je sens qu'elle va aller là Donc tout simplement en fait c'est de la logique Si je la laisse aller La balle elle tombe par terre Impossible de faire le chest wall Par contre si je la laisse aller Que quand elle arrive sur mon épaule Je me penche en arrière Vous voyez la souplesse du dos là Il faut bien que vous travaillez votre souplesse du dos Pour travailler ça vous pouvez faire des ponts D'exercice contre le mur Plein de trucs comme ça Donc je me penche en arrière Je continue de regarder le ballon Attention il y a des élèves Il y a des élèves il faut que je raconte cette petite anecdote Et cette petite histoire Parce que j'ai des élèves Franchement quand je donne des cours là Je leur dis penchez vous en arrière Ils me font ça Eh penchez vous en arrière Ça veut pas dire regarder le ciel mon frère Oh penchez vous en arrière Ça veut dire vous continuez à regarder la balle Ce qu'il faut savoir au freestyle basket C'est que la plupart des moves que vous faites Tant que vous regardez la balle Vous avez plus de chance de réussir que si vous quittez la balle des yeux Si vous quittez la balle des yeux Déjà ça commence à être mort Donc on est là La balle elle arrive boum sur l'épaule Je me penche en arrière Ok Là la balle elle va rouler sur mon torse Je la continue à la regarder avec les yeux Donc si ça fait ça déjà J'ai réussi deux tiers du mouvement Donc on essaye On est là Les diagonales Pas en croix Pas trop devant Les diagonales 45 degrés Je monte un peu L'effet toboggan Je lâche Épaules je me penche en arrière Et elle roule jusqu'à l'autre épaule C'était le but Donc si on arrivait jusqu'à l'épaule gauche Déjà on a fait comme je vous ai dit Un bon 66% du travail Pour être dans les stats Donc là On est là Déjà la troisième et dernière étape De la façon la plus facile de le faire Attention parce qu'après Elle aura la façon la plus difficile Donc je suis ici D'accord Je suis penché en arrière Je me mets comme ça de trop fil Pour que vous voyez bien Je suis penché en arrière La balle elle est sur l'épaule gauche J'ai plus que le dernier chemin à faire Donc là ce que je vais faire C'est que je vais me redresser d'un coup Et regardez Même si je pose la balle Et que je me redresse d'un coup Hop La balle elle arrive tout seule à ma main Mais elle roule tout seul le long du bras En fait c'est tout dans la force Du redressage Vous voyez Je suis là Boum Un coup avec mon torse Hop Comme un amorti poitrine au foot un peu Donc je suis ici Je me redresse Et ça finit de rouler Bien sûr j'avais déjà mes bras comme ça Donc je vous fais le mouvement en entier On est comme ça Les diagonales Ok Pas trop comme ça Sinon la balle elle va tomber dans le creux de mon torse Et pas trop comme ça Sinon la balle elle va me taper le cochi Donc je me mets comme ça Les diagonales 45 degrés Je monte un peu Et fait au bogan J'écarte un petit peu les jambes tout simplement Pour pouvoir plus facilement me pencher en arrière Quand ça va être l'heure Je lâche Dès qu'elle arrive dans mon épaule Je me penche en arrière Je me redresse Et la balle finit dans l'autre main D'accord Je le refais un coup On est hal Les 45 degrés Et fait au bogan Je lâche Et je penche Ok Tout simplement Quand vous arrivez bien à maîtriser celui-là Que vous le faites on va dire 5 fois sur 5 Que vous y arrivez toutes les fois Vous allez essayer de me l'enchaîner Ça va faire ça On est là Je monte un peu les bras Je laisse rouler Et hop j'enchaîne Et j'enchaîne Ok Toujours la même technique Je me penche en arrière à chaque fois Je laisse rouler Je me penche en arrière Et de plus en plus vite Ok Une fois qu'on est à l'aise avec ça C'est là qu'on va passer aux choses sérieuses A la façon un petit peu plus difficile de le faire Mais beaucoup plus stylé Alors pour la façon plus dure Moi tout simplement Je pars comme ça Je pars toujours dans la tête Que en fait ce qu'on veut faire C'est que là on va dire que la manière facile En fait Le chest roll il est un peu lent La balle elle roule un peu trop doucement sur nos bras D'accord Donc ce qu'on va vouloir C'est que la balle elle roule un petit peu plus vite Et pour que la balle roule un petit peu plus vite On va mettre un effet dans le ballon Pour que la balle elle s'accélère Donc l'effet qu'on va mettre dans le ballon C'est tout simple et on l'a déjà vu C'est le même effet que quand on met dans le spinning C'est à dire Une main derrière le ballon Une main devant Et je tourne comme ça Si tu sais pas comment mettre l'effet du spinning Je t'invite à aller cliquer sur cette petite vidéo Maintenant Donc on est là On lance la balle comme ça On la lance pas trop fort non plus Parce que si on la lance trop fort La balle elle va aller trop vite Ça ça ressemble à rien Pour moi ça c'est pas un chest roll Ça c'est dégueulasse C'est pas beau à voir D'accord Je préfère avoir un chest roll Assez lent mais assez fluide Vous voyez faut pas que ce soit trop lent Faut pas que ce soit trop rapide Je veux que ça soit fluide Je veux que ça oule comme de l'eau You know Petit effet Cette fois-ci mes bras Au lieu de les avoir mis comme tout à l'heure Dans les diagonales comme ça Tout en haut Et monter un peu l'effet toboggan Non Je vais les mettre face à moi Pas trop bas Pas trop haut Face à moi Mais en rond D'accord Donc je vais former un cercle avec mes bras Comme un panier de basket Et en fait on va dire On va se dire Que ce qu'on va vouloir faire C'est Je sais pas souvent Si vous regardez les films et tout Ils jouent un peu le money time Ils jouent un peu le temps Le temps Oh mon dieu Il va mettre le panier des Et donc tu as le boogie tire Et la balle ce qu'elle fait en fait C'est qu'elle roule le long du panier Tu vois il faut un crayon Un suspense Elle roule la balle comme ça Le long du Tout autour du panier Et à la fin Et puis je sais pas si elle rentre ou elle sort Bref on s'en fout si elle rentre ou elle sort Ce que je vous ai expliqué C'est que c'est l'effet qu'on va essayer de donner Donc que le ballon il roule autour du panier Sauf qu'au lieu de rouler autour du panier Il va rouler entre mes bras ce ballon D'accord Donc je suis là J'ai mis mon petit effet Bras en cercle Et normalement ça tient Et je peux enchaîner Pour l'esthétisme La beauté du mouvement Moi je mets mes mains comme ça Parce que je trouve que les mains comme ça C'est vraiment pas jojo Il y en a ils lancent la balle comme ça T'as vu les mains comme ça Je trouve que c'est pas du tout joli Ça roule la moitié sur le torse Ça va trop vite en fait Si vous faites ça la balle elle va aller trop vite Donc mettez moi en effet Comme je vous ai dit en spinning Moi je fais ça tout simplement Je mets comme si j'avais lancé le spinning Et au lieu de faire ça Ce que je fais c'est que je la fais passer là Et ma main en fait elle bouge pas Et il y a que cette main qui passe Et qui fait ça Vous voyez donc je lance Et après c'est pareil Je ressors le torse En fait je fais toutes les étapes Que j'ai fait pour la finir facile Mais je les accélère Et je les fais en fait Sans en être conscient de le faire Parce que ça c'est moi J'ai fait ça un nombre de fois incalculable dans ma vie Excuse nous le boss du chest roll Au final vous l'aurez comme moi Donc je suis ici Juste cette main qui bouge Là je lance contre le bras Mes bras ils sont bien en rond Ma poitrine elle est sortie Vous voyez je suis pas comme ça recroquevillé J'ai la poitrine sortie Pour qu'on la balle va arriver Et clac ça revient D'accord Bam 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 Je peux enchaîner Toujours les paumes de main vers vous C'est plus joli Si je fais comme ça Pour moi je trouve ça un peu lait Donc toujours les paumes de main Vers la personne que vous regardez Ok Je trouve ça plus joli C'est assez rapide Et c'est plus joli Donc voilà pour la manière un petit peu plus difficile Ce qu'on va voir maintenant Pour ceux qui y arrivent Même la manière difficile Je vais vous donner petit bonus Parce que si les mecs forts ils s'ennuient On va dire c'est le niveau expert Je n'ai pas envie de vous ennuyer Donc je vais vous donner des petits trucs à tafait Et aussi même pour vous Donc je vais vous donner On va dire Allez Trois petites variantes de ce mouvement Que vous pouvez travailler chez vous Si vous savez déjà faire Le chest wall Première variante On roule comme ça Donc comme je vous ai dit Ce qui c'est rien de difficile Sauf que quand la balle va arriver ici On va la rattraper Avec le revers de la main Donc la main en arrière Ça c'est un mouvement Qu'on a déjà vu dans le tutoriel numéro 2 Il me semble Je vous mets le lien Juste ici pour que vous voyez Et je vais mettre la vidéo Commencer pile poil à ce moment Pour que vous voyez comment bien Rattraper la balle Avec le poignet renversé on va dire Donc ça Je renverse mon poignet Je rattrape la balle là D'accord Au début on va dire On essaye avec la manière la plus facile Comme ça on s'y habitue Donc je lève Je laisse rouler Poitrine Et je tourne la main En fait ma main elle est comme ça Pour laisser rouler le ballon Et pendant que On va dire que là-bas Au moment où la balle Elle est sur mon torse Là je vais commencer à retourner ma main Pour la mettre là Et on va essayer à ce que la balle Elle reste dans le creux Ça fait clac Clac Ok Deuxième variante Deuxième variante Celui-là il est un petit peu plus chaud Il est un petit peu plus chaud Et pareil on va commencer Avec la technique la plus facile Donc je suis ici Clac Les deux bras comme ça 45 degrés toujours Je monte en toboggan Je laisse la balle tomber La balle elle va rouler sur mon torse Et en fait Au lieu de laisser la balle rouler sur mon autre bras Mon autre bras Quand la balle elle est ici Il va passer par-dessus le ballon Donc ça faire ça en fait La balle elle va passer sous mon aisselle Je vais rattraper la balle avec cette main Dans mon dos Comme ça Oh merde Pas ça qu'il faut faire On a dit que la balle elle va rouler comme ça Sur mon torse Mon bras il va passer au-dessus En fait Vu que mon bras passe au-dessus Il emmène mon corps qui tombe dans le vent Vous voyez Donc le fait que mon bras passe au-dessus Ça emmène mon corps comme ça Là la balle elle est en train de rouler sur mon dos maintenant Et ma main droite qui a fait tourner Qui a fait rouler le ballon au début sur son bras Elle va aller rattraper la balle Derrière mon dos Et je continue à tourner Je suis sûr que vous n'avez rien compris Donc je vous montre ce que ça donne Ok ? Ça c'est la deuxième variante Et on passe à la troisième variante Qui cette fois-ci nécessitera Un petit peu de souplesse Donc ça va être tout simplement Chest rule normal On en fait on va dire Un ou deux ou trois Quatre assez lent Simplement je vais vous dire Pourquoi on veut les faire assez lent Parce qu'au moment du changement de main Vous voyez quand je change de main En fait je ne change pas vraiment de main Avec la main comme ça Je change de main avec la balle à plat Et bien quand on va changer de main On va essayer de passer la jambe par-dessus Donc ça il faut un peu de souplesse Vu que le chest rule on le fait assez haut Il faut au moins envoyer sa jambe ici D'accord ? Donc je vous conseille un bon petit échauffement avant Donc chest rule Je passe la jambe Et ça chest rule encore Et après ce que je peux faire C'est que je peux changer de jambe Vous voyez ? Hop 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 Bon ce mouvement Moi je ne le trouve pas super esthétique Mais c'est assez technique Pour certains freestylers Certains freestylers aiment le faire Certains aiment le voir Donc voilà Pour ceux qui savent déjà faire le chest rule Je vous conseille de travailler Ces trois variantes Afin de devenir De meilleurs freestylers Les bris copains Ok mon pote On arrive déjà à la fin de cette vidéo Bah si tu as kiffé C'est comme dame Tu me donnes un brisqueau like Si t'as aimé Tu me donnes un brisqueau commentaire Et si t'as 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 Et tu t'abonnes C'est tout mon frère Et tu dis à tes potes Ils s'abonnent Tu dis à ta mif Ils s'abonnent Et on fait péter les vues comme ça mon frère On fait ça On fait les bails Calmes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz